Bonjour Youtube, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma4Life, vidéo particulière parce qu'aujourd'hui c'est pas du RP, c'est pas du gameplay, c'est un jour de mise à jour, mais c'est le famoso tuto 2020 de Monsieur Asuper, 4700 heures de jeu sur Arma3, depuis 2013 on est là, Arma4Life, The Big Project, enfin bref, bonjour à tous, abonnez-vous. Aujourd'hui je vais vous faire le tuto que j'ai déjà fait 30 fois, mais bon je vous le refais, on est avec Twitch, vous êtes quasiment 400, merci Twitch Inu pour les 500 subs, ça fait ultra plaisir. Youtube, aujourd'hui vous allez avoir une vidéo que vous allez pouvoir regarder dans 6 mois, 3 semaines, 1 an, peu importe, et comme ça c'est fait. Ok, cette vidéo je vais vous, je vais vous donner, je vais vous partager, c'est même pas vous donner, je vais vous partager mes secrets du, attention, 60 FPS sur Arma4Life. Voilà, mes FPS sont en haut, mes FPS sont en haut à gauche. Alors comment je fais pour avoir 60 FPS sur Arma4Life ? Le serveur est plein, parce que c'est vrai que si le serveur est vide vous allez me dire, oui mais, le serveur est plein, il est blindé, et comme on est en mise à jour, tout le monde veut se connecter, etc. Alors à noter que, ça ne règle pas les problèmes du serveur, ça peut régler vos problèmes à vous. Étonnant, étonnant qu'il y ait déjà un accident. Donc pour information, ça ne débugge pas les problèmes serveurs. Je vous donne l'exemple d'Arma4Life, des fois on a des bugs de réseau, ça, ça ne débuggera pas le serveur Arma, d'accord ? C'est uniquement pour vous, pour votre fluidité à vous. Mais avoir 60 FPS, si vous êtes sur un serveur, on va prendre un exemple concret, Arma4Life, qui a des fois des difficultés au niveau fluidité, ça ne change rien en fait. Vous, vous êtes fluide, mais si le serveur est au Pérou et il se demande ce qui est en train de se passer, c'est mort. On va le faire dans cette maison parce qu'accessoirement, elle a gagné sur Twitter, donc écoutez, le gars qui l'a acheté, en l'occurrence, il l'a fait gagner, donc profitons-en. On va se mettre ici calmement. Alors, déjà dans un premier temps, il y a vraiment un truc à comprendre sur Arma, c'est que le jeu de base est relativement, moyennement, pas du tout optimisé. C'est un fait, c'est-à-dire que, potentiellement, je devrais être capable de faire tourner le jeu à 180 ou 200 FPS, normalement, sans aucun souci. Ok, bon. Là, j'en ai 60. Alors, déjà, il y a un truc tout con à faire et je vais vous le montrer. Là, j'ai 60 FPS, d'accord ? Il y a un truc obligatoire à faire. Alors, je sais que ça va faire chier certains, mais il faut le faire, tu es chez nous. Il faut le faire. Bienvenue, Hena. Merci à toi. Il faut le faire, c'est obligatoire. Sinon, tant pis pour vous. Alors, ça s'appelle le PIP. C'est mis ici, d'accord ? Vous regardez bien, regardez mes FPS. On va faire en direct. Et merci, Hena, ça fait très plaisir. Si je mets sur très élevé, je clique sur OK. J'ai perdu 20 FPS. T'imagines, tu as 25 FPS sur Arma for Life. Tu désactives ça. Tu doubles tes FPS. Je touche. Vraiment, on est là. Je ne bouge pas, OK ? Regardez bien. Configurer. Vidéo. PIP. Non. OK. Voilà. Bon, déjà, c'est fait. OK. Asseyez-vous. Bonjour à vous. Le tuto de la présentation. Donc déjà, ça, j'ai mis du temps. Mais c'est vrai que quand tu le mets, c'est bon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, on voit toujours. Parce que vous devez sortir du véhicule et re-rentrer dedans. Hop là. Voilà. Vous voyez ? Alors, point positif, point négatif. Les rétros ne fonctionnent plus. Mais en même temps, qui regarde ces rétros sur Arma for Life ? Vu comment vous roulez, honnêtement, je pense que personne ne le fait. Et deuxièmement, quand vous êtes comme ça, les rétros, on s'en fout. Après, je vous donne ce que vous voulez, mais c'est des conseils que je donne. OK ? Donc déjà, il y a ça. C'est validé. Ça fait tourner les FPS. Après, bien évidemment, adaptez les graphiques de votre jeu. En fonction de votre PC. Le jeu est en ultra chez moi. Ce qui n'est peut-être pas le cas chez vous. Alors, moi, comme je vous l'ai expliqué, mon jeu est en ultra parce que j'ai une config qui vaut, à l'époque, 2200 euros. 2080 version X. Un gros i7. 16Go de RAM en DDR4. Bref, une config que j'ai acheté en 2020. Donc, on va dire, c'était en 2019. 2020, 2019 ? Je ne sais plus. Enfin bref. Fin 2019, début 2020. 2200 euros. Chez Tapacha. On n'est pas sur une config Carrefour. D'accord ? Donc, le jeu est en ultra. Bon. Comme vous pouvez le voir, c'est 60 FPS. Ça devrait claquer à des milliards d'euros. Normalement, la synchro, si on la désactive, c'est censé déloquer ça. Bon. Il se trouve que moi, sur Arma, ça ne change pas grand-chose. Du coup, je l'ai laissé. Mais à noter que normalement, au niveau de la synchro, vous pouvez normalement gagner quelques FPS à vérifier ou pas. Voilà. Là, ça, c'est vraiment les petites spécialités. Donc, moi, j'ai mis en ultra. Ce que je vous conseille dans un premier temps et pendant des années, j'ai joué en standard. Et ça ne gêne absolument pas. En faible, c'est très faible. Mais en standard, ça fait le café sans aucun souci. Et si vous avez un i5, si vous avez, je ne sais pas moi, une 2060, une 1050 Ti, par exemple. C'est ce que j'ai sur mon PC portable. En normal, ça tourne. Et au pire du pire, vous claquez le faible. Mais voilà. Trop souvent, je vois des mecs qui sont en mode. Ils mettent tout en ultra. Ils font OK. Et ils font... Ah bah... C'est pas fluide, le serveur. C'est pas fluide. Ah, merci, Soul. J'ai mes secrétaires qui sont là. Voilà. Donc, surtout, c'est ça. On n'est pas sur PS4, ici. Je m'adresse aux joueurs consoles. On n'est pas sur PS4. On n'est pas sur Xbox. Tu sais pas, tu mets le jeu, tu y joues et tu mets tout à fond. Là, si tu mets tout à fond et que tu as un PC cramé, tu vas cramer tes FPS. Tu vas cramer ta fluidité. Tu vas faire trois mouvements. Tu vas mourir. Voilà. Donc, faites-moi ça. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, si vous ne savez pas, vous mettez tout en faible et vous levez petit à petit les niveaux. OK ? Après, il y a les générales. Vous pouvez baisser et monter. Ça, en sorte, pour le moment, moi, je n'y touche pas plus que ça. Donc, après, si vous avez une config correcte, vous pouvez tout recopier. Affichage. Je suis en 1920 par 1080 en plein écran. Format 16 neuvième. Tout dépend de vos écrans. On ne va pas rentrer dans les détails. AAPT. Là, c'est très important. Vous allez me dire « Oui, mais je veux un jeu qui soit joli. » Eh bien, je vais vous prouver dans cinq secondes qu'un jeu joli, ça ne dépend pas de ça. D'accord ? Alors, j'ai peur que je doive… Voilà, vous voyez, ça clignote de partout. Je vais tout laisser en ultra. Ça sera plus simple. Sinon, ça va vraiment être casse-couille. Mais pour faire simple, ça se passe dans la saturation. Vous êtes prêts ? Fermez les yeux. Vous êtes prêts ? Ça, c'est votre jeu chez vous. C'est moche. Ce n'est pas beau. C'est triste. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ok ? Vous regardez bien. Fermez les yeux. Attention. Bim, boum, boum, boum. Pichou, pichou. Ce n'est pas ça. Bim, boum, bim, boum. Pichou, pichou. Rouvrez les yeux. Cette option ne consomme aucun FPS. Ça s'appelle de la saturation. Et quand tu ne connais pas ça sur Arma, tu vois la vie en noir et blanc. Vraiment. C'est la saturation, mesdames et messieurs. Et ça, c'est vraiment obligatoire. Après, il y a les sites « can you run it » exactement. Mais ça, tu vois, genre la saturation, le site « can you run it », il ne va pas te le donner. Donc, en gros, de base, il est à 100. Vous pouvez le mettre à 180. Mais si vous êtes comme moi un gourmand, vous mettez à 200. L'intérêt, c'est que les couleurs seront beaucoup plus flashy. Le jeu sera beaucoup moins naturel. Mais on s'en fout, c'est un jeu vidéo. Donc, ça, c'est mon conseil. Saturation, on y va à fond. Vous mettez 200, vous allez kiffer. Bien évidemment, si vous désactivez tout, vous allez regagner des FPS, évidemment. Le bloom, je l'ai désactivé. Le flou radial, j'ai laissé un petit peu. Le filtre, il est à moitié. Après, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Moi, ça tourne très bien comme ça. Après, vous avez auto-détect aussi qui peut bien marcher. Mais c'est pareil. Des fois, ça va vous mettre des options alors qu'en soi, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc, le mieux, c'est que vous partez du bas et vous montez petit. Mais ce n'est pas fini. Vous êtes sur le téléphone. Y. Roulette réglage. Là, vous avez trois chiffres. Donc, 600, 600, 600. À pied, en voiture, dans les airs. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est écrit en français, vous avez la chance. Distance d'affichage. À pied, en voiture, dans les airs. On va dire que c'est en mètres. Donc là, quand je suis à pied, je vois à 600 mètres. En voiture, 600 mètres. Dans les airs, 600 mètres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de charabien ? Ça veut dire que... Bon, là, c'est con. Je suis à côté d'une montagne. Vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais me mettre là. Regardez. Le thérapier, ça sera pareil. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez, personne ne m'a dit on ne voit rien. Mes vidéos sont regardées par un million de personnes tous les mois. Merci à vous, d'ailleurs. C'est très gentil de votre part. J'ai jamais reçu un commentaire d'un gars qui m'a dit « Ra, dans tes vidéos, on ne voit rien. » On voit très bien. Mais on voit très bien jusqu'où ? On voit très bien jusqu'à 600 mètres devant moi. Est-ce que vous pensez sérieusement que j'ai besoin de voir ce qu'il y a derrière l'arbre qui est tout là-bas ? Oui ou non ? Eh bien, cette réponse, c'est des FPS de gagné. Présentation en image. Là, je suis à 600. Si je mets 300, je vois à 300 mètres. Mais si je mets ça, j'ai pris 10 FPS. Attendez, ce n'est pas fini, vous allez halluciner. Et cette option, ça me tue. La moitié des mecs ne savent pas l'utiliser. Si je mets à 100, je suis à 73 FPS. D'accord ? Alors, vous allez me dire « C'est chaud. » C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. On est sur un délire à la Silent Hill. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est 600 à pied. C'est largement suffisant. C'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Mais vraiment, 600, ça donne un champ d'ouverture assez sympa. L'erreur que font beaucoup, c'est déjà qu'ils s'en foutent complètement de ça. Mais ils sont à... Attendez, il ne faut pas que je me merde. Je peux faire crash mon PC là-dessus. Ils sont à 3000. Regardez mes FPS. 40. On continue vraiment. On se fait un petit kiff. Si je mets... Genre si je mets 3005. Je passe de 45, 40, 36, 38. Tu vois ? On est redescendu en dessous. Et si, dans un élan de générosité... Il faut que je fasse attention, parce que la dernière fois, j'ai fait crash mon PC. Si je mets 4000... Là, les 40 FPS, c'est compliqué. Et alors là, par contre, attention. Je suis... Je suis où ? Je suis ici. C'est que je suis. Je suis là. Mon jeu affiche le port CSP. Vraiment, le gars qui est ici, je le vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça n'a aucun intérêt. Regardez. Par exemple, vous voyez ? Je vois qu'il y a des éoliennes derrière les arbres que je ne vois même pas. Moi, je pense que l'intérêt est nul. Donc, à pied. Mon conseil... Alors, par contre, il faut... Alors, attendez. Il faut que je mette... J'ai peur de faire crash le PC. Un 6. Et là, je supprime le 4. Il faut y aller tout doucement. Si vous... Voilà, vous voyez ? Je te fais planter. Ok, c'est bon. Bonjour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour. C'est pas ma maison, si c'est la question. À vous, le truc rouge dans ma propriété. Ah, c'est chez vous ? Ah, bah, s'il vous plaît, oui. Si vous n'êtes pas content, vous appelez la police. Je vais appeler la police immédiatement. Allez-y. Appelez la police. Est-ce que je vais me garer chez vous, moi ? Vous ne savez pas où j'habite ? C'est vrai, c'est un obstacle. Ah, vous savez qui je suis, monsieur ? Eh ben, non. Eh ben, voilà. Vous avez qu'à appeler la police. Je vais prendre votre plaque. Ouais, ouais, c'est ça. J'aurai votre adresse. Avec votre travail, j'irai me garer chez vous. On m'avait dit que le quartier y craignait. Je ne savais pas que c'était à ce point. Allez, bonne journée, circule. Ouais, je m'en vais. Bonne journée. 600, c'est la base. Et en fait, si vous ne connaissez pas cette option, malheureusement... Enfin, ce n'est pas malheureusement, c'est que vous n'écoutez pas les vidéos. Est-ce que je passe mon temps à le dire ? Mais c'est la maison-là qui a gagné, rassurez-vous. C'est normal, on l'a récupérée nous-mêmes. Mais si vous ne connaissez pas cette option, les FPS... Voilà, quoi. Alors, les 60, moi, je ne les ai pas constamment. Mais vous les aurez encore moins si vous ne suivez pas les petits titos. Voilà. Et donc, bien évidemment, voiture. Voiture, je mets 600 aussi parce que... Bon, bah, vous voyez, on voit bien autour. Alors, c'est sûr que si tu as 300 km heure, ça peut être compliqué. Mais ça te force à réduire un peu ta vitesse. Par contre, et là, je suis d'accord, quand tu es en avion, tu peux mettre 4000. Parce qu'en fait, comme tu es très haut dans les airs, ça peut être utile de voir très, très loin. Et au niveau des FPS, ça va encore. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Et moi, personnellement, je mets 600 partout. Et si jamais c'est compliqué, je peux mettre 500, voire 400, notamment à pied. Parce que ça permet vraiment de gagner. C'est des FPS gratuits, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir la maison qui est derrière la maison, qui est derrière la maison, qui est derrière la maison. Mais, en même temps, comme on fait du jeu de rôle, tu t'en fous, en fait. Parce que tu vas surtout parler à ceux qui sont devant toi. Vous voyez ? Et donc là, je vois la rue jusqu'au bout. Je vois la rue jusqu'au bout là-bas. Bon, bah, ça me suffit. Vous voyez ? Et si je me ravance et que je garde la caméra derrière, vous allez voir que... Vous voyez le brouillard derrière ? Voilà. Il me suit, en fait. C'est un brouillard de guerre, pour ceux qui connaissent un peu l'expression. Et donc, du coup, je ne vois plus ce qui est dans la montagne. Mais on s'en fout. Parce que je vais dans le sens là-bas. Comme je vais là-bas, on s'en fout de ce qu'il y a derrière. Et bien, en fait, ça sert à ça. Et ça, plus PIP, plus une config bien réglée, plus des options, la vidéo, bien réglée en fonction de votre config. Pour peu que vous ne soyez pas sur calculatrice, bien évidemment, ou sur 3310. C'est le plaisir. Voilà, voilà. Non, mais on va le tuer, rassurez-vous. Je vais faire demi-tour, je vais le défoncer. Vous inquiétez pas pour ça, vous inquiétez pas. Là, on fait le tuto tranquille, mais après, je fais demi-tour, je le défonce. Rassurez-vous, mesdames et messieurs. Du coup, voilà. Donc, s'il y a des questions, vous les mettrez en commentaire. Je pense que je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir comme questions. Déjà, essayez ça. Et si vous avez des problèmes, ou même ce qui pourrait être vraiment cool, parce que ça, on me le demande beaucoup. En commentaire ou dans le chat, si vous voulez, on peut commencer à partager un peu ça. Vous mettez votre config, vos réglages et les FPS que vous avez. Parce que j'étais une connerie, mais bien évidemment, je pourrais mettre 1000. Mais ça me fait perdre. Si je mets 1000, je dis une connerie, mais 3 FPS, tu vois. Mais 3 FPS par-ci, plus 3 FPS par-là, plus 3 FPS par-là, ça m'en fait 10 de plus. Voilà. Donc, comme ça, moi, vous savez, 2080, un gros i7, une config de fin 2019 d'excellente qualité et avec que du matos sérieux, etc. Je mets mon jeu en ultra, parce que ça tourne très très bien. Je désactive le PIP, parce que, voilà, quand je veux me faire des petits plaisirs, montrer un petit peu, ça ne change rien au niveau de mes graphismes incroyables. Et en plus de ça, quand je tourne, on voit bien, on voit ce qui se passe devant et ça, pareil, c'est du gagné. Ok, voilà, je ne pense pas que j'ai besoin de vous montrer d'autres choses, étant donné que, pour le reste, après, ça va être à vous de voir. J'ai dit une connerie, mais l'éclairage dynamique, par exemple, en ultra, c'est obligatoire. Ça, c'est pour les lumières. Si vous ne le faites pas, vous aurez des bugs. Mais par exemple, les reflets de l'eau, si vous vous en foutez, vous mettez non. Il y a pareil pour les nuages. La qualité des nuages. Si vous vous en foutez, vous mettez faible. Et ça fera des FPS de gagné au fur et à mesure. Vous allez voir, on va se faire contrôler parce qu'on est garé sur l'herbe. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Bref, du coup, fin d'épisode. C'était le tuto 2020, monsieur Rassupé, optimisation Arma 3 2020, Arma for Life et compatible d'autres serveurs. Parce qu'après, à peu de choses près, normalement, on a à peu près tous conçus pareil. À savoir que si c'est un serveur sans mode, vous aurez potentiellement beaucoup plus de FPS. Et que cette astuce ne règle pas les problèmes serveurs. C'est-à-dire que si le serveur est mal fait, si ce n'est pas optimisé, s'il y a des scripts, des PBO qui font tout bugger, comme ça nous arrive de temps en temps, ça ne changera rien, mais vous aurez au moins les FPS. Voilà, c'est la fin. Et oui, c'est vrai, à partir de 35-40 FPS, c'est bien. Si vous me dites le contraire, pourquoi vous achetez des consoles ? Désolé. Bon, c'est là-dessus, j'arrête. Après, on me dit, tu tapes sur les consoles, tu vas voir la PS5, tu vas voir. Eh bien, la PS5, tu n'auras pas Arma for Life dessus. C'est tout. Arrêtez. Arrêtez de m'énerver. Donc voilà. 35-40 FPS, ça reste très cool. En faible, ça tourne. Limite, alors oui, conseil de fin de vidéo. Je vous mettrai en description des micros sur Amazon que j'ai essayé. C'est beau. C'est beau de vouloir roleplay sur Arma, on va dire, sur Arma for Life. C'est beau d'avoir 70 FPS. C'est beau d'avoir un jeu en ultra. Mais si c'est pour saigner des oreilles quand on vous croise, ce n'est pas beau. Voilà, c'est tout. Donc, je vous mettrai des micros. Ça, c'est un trust. Là, j'ai un Blue Yeti. Il est vrai que même moi, des fois, je n'ai pas forcément eu des trucs incroyables. Mais j'ai un setup, c'est compliqué. Mais pour faire simple, si vous êtes juste un gamer, un micro, c'est 50, 60, 70, 80. Si vous voulez partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, une centaine d'euros. Et on n'en parle plus. Voilà, c'est acheté une fois, on n'en parle plus. Arrêtez de jouer avec des téléphones portables ou des écouteurs de microphone. Là, c'est insupportable. Tue-le ! Je vais le tuer, rassurez-vous. C'est comme ça, c'est comme ça. Parce que oui, il y a un nouveau métier, je vous l'explique après. Bref, fin d'épisode. On cesse là-dessus. Il y a le reboot qui arrive. J'espère que ce tuto vous a plu. Partagez-le, likez-le, envoyez-le à votre YouTuber préféré qui fait du Arma, qui connaisse. Pour info, je vais fêter mes 4700 heures de jeu. Et écoutez, ça me fait très plaisir. Et si je devais faire un bilan, c'est passé très très vite. Je ne les ai pas vus. Honnêtement, je n'ai pas vus. Je ne me suis pas vu, en fait. Je n'ai pas l'impression que j'ai joué autant d'heures de jeu. Et c'est le jeu sur lequel j'ai joué le plus d'heures. C'est le jeu sur lequel j'ai investi le plus de temps, le plus d'argent, sur lequel j'ai mis le plus d'idées. Et je pense sérieusement qu'en 2020, ça reste encore un excellent jeu pour monter des programmes. Projet. Voilà. Donc, arrêtez d'aller sur GTA, venez sur Arma. Bref. De toute façon, je vais racheter Bohemia. Donc, c'est tout bénef pour moi. Du coup, on se laisse là-dessus. Je vais le tuer. Je fais demi-tour. Rassurez-vous, je vais aller l'assassiner. Terminé, bonsoir. Skyrix qui nous dit qu'il a un i7 9600K, 16Go de RAM, une RTX 2070. Il est à 50 FPS. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Certains nous disent 35, 45 FPS. On a eu du AMD, Ryzen 3 également. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a des configs ? Ryzen 7, 2700, 580 Eric, 50 à 60. Moi, je suis à 40. 3 plus 3 plus 3, ça fait 10. Je vais te défoncer, toi. Oubliez pas le sub-goal. Exactement. Très important. Et venez sub, tiens. Allez, on sait ça dessus. Pouce bleu, sub. Venez sur Insta. Salut YouTube. Terminé. Tuto de 20 minutes, c'est largement suffisant. Et si vous voulez venir tester Arma for Life, c'est super.com. Mais vous n'aurez jamais ce 4x4. Il coûte un petit peu d'argent. Voilà. C'est des privilèges d'avoir 4600 heures de jeu sur le serveur. Allez, salut. Cœur cœur. Un dernier. i5 7400. GTX 1050. 40, 50 FPS en faible. C'est très bien. C'est très très bien. Une 1050, une 1050, ça ne coûte rien. Un i5 7400, je ne sais pas, mais ça ne doit pas coûter non plus trop fou. 40 à 50 FPS en faible, ça fait peut-être 25 FPS en ultra. Vaut mieux jouer en faible. Faites le PIP, faites les tutos. Bisous, salut. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada